bon c'est bon on est vu tout ça c'est pas grave et que la louange soit rendue Allah subhanahu wa ta'ala le seul vrai Dieu créateur louange à Allah subhanahu wa ta'ala le Dieu qui n'est pas mort et qui ne mange pas et que toute la gloire, toute la puissance et toute la seigneurie le soit rendue en tant que le vrai créateur des cieux de la terre et que la paix et la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soit aussi le plus vénéré de tous les prophètes nous avons cité Mohamed que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala soit aussi Mohamed sur sa famille, sur ses compagnons ainsi que tous ceux qui ont décidé de suivre la voie de Mohamed ou Rasulullah jusqu'à la fin d'état c'est clair il y a un petit coup démunier juste un peu ce tour chers frères et soeurs c'est propre à tous ceux qui sont réunis ici à la place Inch'Allah oui à tous ceux qui de loin entendent cette voix oui c'est bon Ibrahim, vas-y et nous profitons en même temps pour nous vous excuser auprès des habitants qui sont à côté oui parce qu'on a demandé son à tous ceux qui seront dérangés par le son de nos baffes oui on demande qu'il nous pardonne par la grâce d'Allah c'est clair voilà mais en même temps nous sommes là pour propager la parole oui du créateur oui cette nourriture spirituelle oui qui nous sera bénéfique après la mort clair et aussi ici-bas clair donc on est dans l'obligation de faire entendre la parole la parole de l'internet doit être au dossier de toute parole oui c'est pourquoi on a augmenté nos baffes là bien sûr et veuillez nous excuser pour ça si cela vous dérange Allah m'a dit dans la soirée 45 le verset 33 qui a la plus belle parole que c'est lui qui appelle les gens vers Allah bien sûr alors vas-y frère en même temps étant donné que nous sommes musulmans oui voilà nous réagissons nous Allah dit nous sommes une communauté du juste milieu clair on n'est pas modérés oui on n'est pas fanatiques bien sûr il peut y avoir d'éventuels malades oui dans les habitations aux alentours oui et eux la nuit n'ont pas le sommeil oui c'est dans la journée qu'ils peuvent dormir un peu c'est clair donc peut-être que les baffes peuvent les déranger oui il y a des personnes aussi qui la nuit ont le sommeil difficile hum hum peut-être que c'est à ces heures là qu'ils peuvent se reposer un peu oui donc si les baffes les dérangent nous leur disons de nous pardonner au nom d'Allah clair parce que nous sommes là pour propager la parole de l'éternel créateur des cieux de la terre c'est ce qui nourrit c'est ce assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et pour ceux qui attaquent c'est pas la conclusion je salue d'abord ton enchaînement d'aujourd'hui attention à toi vas-y bref et pour ceux qui ne se reconnaissent pas dans salamu alaikum parce que pour eux quand on dit salamu alaikum ça c'est réservé pour les djoulas ou bien pour les arabes donc comme tu ne te reconnais pas dans salamu alaikum et que nous on a salué salamu alaikum nous on te dit bonjour bien bonsoir par rapport à ta position géographique bien sûr mais il faut savoir que salamu alaikum non musulmans parce qu'on a mis en pratique l'enseignement d'un prophète qui dit aime pour ton prochain ce que tu aimes pour toi-même clair étant donné que moi j'aime la paix je souhaite la paix pour mon prochain voilà pourquoi lorsque je salue mon prochain je dis que la paix de Dieu soit avec toi bien sûr là c'est la meilleure des salutations clair l'excellence de la salutations clair donc pour ceux qui ne savent pas oui voilà la signification de salamu alaikum et nous ne cesserons jamais de remercier le créateur des cieux de la terre toujours Allah subhanahu wa ta'ala jalal jalal le créateur des cieux de la terre bien sûr celui-là qui a décidé tout seul oui à un moment donné oui bien sûr de créer tout ce qui existe sur la terre clair Allah n'a pas commencé avec la création vas-y il faut qu'on fasse attention vas-y parce que pour d'autres personnes un il a fallu que Allah crée le monde oui pour démontrer sa puissance et pour démontrer sa gloire avant qu'il ne soit Allah que tous les hommes de la terre un puissent se réunir oui ensemble oui pour adorer Allah un ça n'augmente rien à sa puissance c'est clair encore moins à sa royauté clair et si tous les hommes du monde oui toute l'humanité décide de désobéir au créateur oui ça n'en a rien à sa puissance oui bien sûr bien sûr tu adores Dieu c'est pour toi même clair c'est comme si tu as tiré un ballon sur un mur ça revient chez toi mon frère bien sûr vas-y toutes les grâces et toutes les miséricordes qui suivent oui et qui adviennent après ton adoration là c'est pour toi même clair un tu as la paix pour toi même tu as la paix du coeur ici c'est clair oui quelle que soit ta situation sociale clair que tu sois pauvre que tu sois riche un lorsque tu adores le créateur véritablement oui tu as la paix du coeur bien sûr il dit dans son courant n'est-ce pas par les vocations d'Allah oui que le coeur se tranquillise toujours donc quand tu adores Allah sincèrement là oui le gars n'a pas venu carrer 6-6 c'est pas ton problème parce que tu n'es pas jaloux de son bien matériel Donc tu t'es tranquille Tu n'es pas jaloux de quelqu'un Tu n'es pas un vieux En plus de cela Tu as la félicité suprême Parce que lorsque tu meurs Ou bien tu quittes ce monde Tu sais où tu t'en vas Tu as la félicité, tu as l'assurance Donc la paix du quai est là Ton chère frère et soeur A tous ceux qui sont appelés la première fois Qui sont des passages bien sûr Et qui entendent cette voix Qui peut se poser la question de savoir Depuis que les musulmans Et puis que les musulmans prennent le micro Pour prêcher dans les rues Vraiment la fin du monde n'est plus loin Ah bon là Les musulmans qui restent dans la mosquée Alors qu'on attaque bien la roc-bar Ils ont mis un bar de carême Il est dans son coin Maintenant la micro Vraiment C'est que la fin du monde est arrivé Tout ce que les prophètes ont dit là c'est arrivé Les musulmans aussi prêchent Frère C'est le groupe de prédication islamique Nourdin Tchama Bien sûr Et on a décidé de faire l'appel et le rappel Parce que si tu ne connais pas le message de l'islam Nous musulmans on a le devoir de transmettre le message Parce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam A dit Transmettez de moi Ne sera qu'un seul verset Raison pour laquelle nous sommes laissés à la place Inch'Allah Bien sûr Pour que l'entouré de la place Inch'Allah puisse savoir Que le seul message salvateur Aujourd'hui en 2022 Sinon en 2023 bien sûr C'est le message de l'islam Toujours Donc on vous demande de vous approcher Pour écouter bien sûr le message de l'islam C'est le seul message qui sauve Et à la fin de la prédication bien sûr Tu auras l'occasion de poser des questions sur l'islam Et les chaises qui sont là Ce n'est pas payant C'est gratuit Donc approchez chez frère et soeur Pour écouter pour prendre la minute spirituelle Bien sûr Alhamdulillah J'ai dit aux Zouza De mettre en même temps Pour vous deux minutes Sinon on va prendre deux minutes Ils vont venir Alhamdulillah Nous remercions à Zawadjah Le créateur des cieux de la terre Allah qui était là Quand il n'y avait rien Qui sera là Quand il n'y aura rien Bien sûr C'est avec lui que tu as commencé Tout pour l'enfermer Bien sûr avec lui C'est lui qui donne début à toute chose Donc tout ce que vous allez voir Qui a eu début Ce n'est pas Allah Tout ce que vous allez voir Qui a eu début Ce n'est pas Allah C'est pas lui Et Allah il n'est pas dans la création Bien sûr Donc tout ce que vous allez voir Comme créature aussi Ce n'est pas Allah Ce n'est pas lui Tout ce que vous allez voir Comme créature Ce n'est pas Allah Ce n'est pas lui Allah n'est pas dans la création Il est en dehors de la création Et tout ce qui se passe dans la création Ça c'est lui qui règle ça Bien sûr Lui même il ne rentre pas dedans Non Parce qu'il voit déjà là-bas Oui C'est comme tu es en train De manger dans une assiette Et tu es oublié De rentrer dans l'assiette Pour voir quel pâteau Tu vas prendre pour Que si Tu n'as même pas besoin Oui Tu mets ta main De nos ondes Les créateurs Lui là-haut T'es sur tes cieux Et tes cieux Il voit tout ce qui se passe Sur la terre ici Oui C'est vrai que la terre même C'est tellement petit Au jeu d'Allah Il va venir chercher quoi ici même Il y en a des créatures Qui sont encore plus gigantesques Les étoiles même Sont plus grandes que la terre Ou bien même C'est vrai qu'elles vivent encore Qui vivent pendant des siècles Même plus que nous Allah n'a pas eu besoin De se transformer en eux Pour aller régler leurs problèmes Il ne faut pas passer Le tortue même Il est dédié Lui qui marche lentement Comme ça Il fait au moins 300 ans suite Bon Nous en autant 100 ans même C'est problème Donc Allah Il n'a pas besoin De descendre ici C'est clair C'est pourquoi nous Disons en même temps Oui Dans nos deux minutes On va s'adresser à un gars là Qui nous insulte Sur les réseaux sociaux Et maintenant Quand on vient Dans son forum Oui Il refuse de nous prendre Et quand il veut Parler de nous Oui Il dit Il dit Que nous On n'est pas intelligent Et puis il dit Il y a des inconscients C'est comme ça Quand il veut s'adresser A nous C'est quoi il parle Moi je dis Quand il a ce genre De propos Oui Nous on appelle ça Une fuite en avant Bien sûr Il dit Il y a des inconscients Qui disent que Oui Que Jésus Qu'ils croient en Jésus Oui C'est quoi il dit Il y a des inconscients Qui disent Ils croient en Jésus Et maintenant Ils disent que Jésus N'est pas venu pour l'humanité Maintenant Vous savez ce qu'il est ton C'est que nous On dit on croit en Jésus Oui Oh nous on n'est pas épris En même temps on dit Non Jésus est venu Pour les enfants d'Israël Depuis quand nous on a dit Jésus est venu Pour les enfants d'Israël C'est Jésus lui-même Qui a dit Il est venu Pour les enfants d'Israël Bien sûr Et c'est ça c'est nous C'est Jésus lui-même Qui a dit Jésus est venu Pour les enfants d'Israël C'est clair Entre moi Qui est nous Oui Et celui qui a dit Quand tu parles De quelqu'un Qui est inconscient Qui est inconscient C'est une question C'est quoi vous vous mettez Dans l'enfer C'est un cadeau Bien sûr D'après mon grand frère Il dit C'est le cheveu Le geste branle Nous on dit Il faut laisser Beaucoup de papatages Terri et nous Bien sûr Tout ce que tu fais Terri et nous Laisse ça C'est clair Si tu te fais confiance Oui Tu dis que tu as la connaissance D'exécriture Oui Parce que l'adage il dit Que Dieu connait Bagage qui est lourd C'est clair C'est pourquoi le monsieur Il est obligé De se mettre Dans son forum Oui Et de parler Et c'est tout Ce qu'il peut faire Le jour Il va se tromper Le jour C'est vrai que le jour Oui Il va faire simplement Erreur De faire un débat De 10 minutes Là où il a 5 minutes Nous aussi on a 5 minutes Le lendemain Il va prêcher seul Dans la rue Tous ses fidèles Vont l'abandonner En tout cas Il aura vraiment Il aura beaucoup De diminution Dans son cas Beaucoup vont diminuer Là-bas C'est clair Et quand l'homme Il sait Oui Parce que tous Ces arguments Qu'il a utilisés Jusqu'à aujourd'hui Tout a été répondu C'est clair Moi ça m'a étonné Un jour Oui Quand il a pris Esaïe 9 verset 5 Et il dit Que ça parle de Jésus Je lui mets toi Comme ça Il a été fait boucher Dans le débat Et le jour Quand on se crois C'est bouché Rapidement Esaïe 9 verset 5 Esaïe 35 Esaïe 7 verset 14 Tout cela dit C'est pas de Jésus Esaïe 53 Frère On réitère notre défi On a dit avant On est dit aujourd'hui Jusqu'à ce qu'elle La voix nous cherche Bien sûr Tu ne peux pas Ou bien si tu veux Voilà les deux thèmes Chacun n'a qu'à présenter Sa divinité C'est clair Et qui est la divinité Suprême Et maintenant Chacun n'a qu'à parler Du chant De la mission Du prophète De son leader De son leader Et non Nous le leader Il est mort Il s'est resté Il est parti N'est-ce pas Que vous le leader Il est encore à terre Bon Si nous le leader Tu es discalifié C'est pourquoi nous disons Lorsque nous musulmans Nous parlons de la religion Toi que ta religion N'est pas reconnue Même par ton Dieu Tu es discalifié C'est pourquoi nous disons Lorsque nous parlons De l'adoration de Dieu Toi que ton adoration Mélangée avec les instruments Tu es discalifié Il ne peut pas faire débat Et nous ils les savent Ils les savent Ils les savent très bien Dans mon conseil Ils les savent Bien sûr Tout ce qu'ils peuvent vous faire C'est de rentrer Dans notre opinion Prennent une partie Qu'ils ne comprenaient pas Au lieu de venir nous demander Au fait c'est les élèves arrogants Au lieu de venir nous demander Ils se mettent dans leur forum Et ils disent Regarde lui C'est ça il a dit On sait que c'est pas vrai Mais il n'est même pas en Amérique On ne prend pas l'avion Qui ne dit Comment c'est quand même 500 ou 500 Non non on laisse Comment c'est même On vient chez toi là-bas Je veux dire qu'on n'est même pas loin Je suis Vous voyez comment les gens Ils aiment se faire un chant Dans la bêtise Et puis ils sont dans leur coin Là-bas Et puis ils disent Il n'y a pas une fille Je n'ai pas fait débat Et moi Vous voyez Donc nous disons simplement Les gens ne sont pas sérieux Deux minutes Et nous nous disons Oui S'il est réellement sérieux Le défi est lancé encore C'est clair Nous retirons encore nos propos Oui Nous disons Oui Que parmi tous ceux qui prêchent D'autres corps Qui ne sont pas musulmans Oui Nous on les dit Oui Dans un débat face à face Civilisé Bien organisé S'ils veulent mettre dans une salle Oui Sur lui Ou bien sur la divinité même Sur la divinité Ils ne peuvent pas s'en sortir Bien sûr Ils les savent Nous aussi on sait C'est clair Quand on donne la bonne compréhension Amin Car et parce que nous sommes Les musulmans Plus et c'est ça Amin Et en même temps Aujourd'hui J'ai dit Parce que c'est vrai L'affaire Mon grand-dol Il fait Il fait On en fait ça quand même Oh Tip Ils ont mis Dicamana Félicité Les gens C'est à 4h du matin Tu commences à dire Les enfants du voisin Ils font un train Ils font brouille Les enfants là dorment A 4h C'est quel enfant qui fait brouille Il t'a donné ton droit Puis tu fais plus 4h 4h du matin Il t'a donné ton droit Dans l'aise Non On joue ça On joue pas On joue pas C'est vraiment On le coup Bismillah Tu as mal Lansé Insta Fou Là Là Quand on a La bonne compréhension Vas-y frère Vas-y frère Il t'a dit Ce n'est pas Ce n'est pas Ce n'est pas l'histoire De l'an 2100 Notre histoire Notre histoire Notre histoire Notre histoire Il t'a dit qu'il t'a dit C'est lui qui est le grand créateur C'est lui qui crée ce qu'il veut C'est lui qui montre qu'il peut créer l'infini des infinis sans terminer le vrai Et c'est Allah La terre que nous vend Actuellement tout le monde ici Nous vend la terre comme quelque chose de grand C'est à dire C'est trop grand Mais actuellement il y a quelque chose qui nous tape là Soleil Vous savez c'est combien de fois plus grand que la terre Ça perd combien À zone ça perd combien La terre là ça perd combien De fois plus grand que le soleil Selon toi Le soleil Eh pardon Le soleil perd plus grand De fois combien de la terre Selon toi Imagine un chiffre Mille fois Lui dit mille fois Et toi Il dit dix-sept fois Qui peut donner encore un chiffre Cent fois Qui peut donner encore un autre chiffre Trois fois Combien Trois cents La terre fait Un million Trois cents mille Trois cents Il promette Trois cent quatre-vingt-dix-neuf Mille fois La terre Ça va Soleil pardon Excusez-moi soleil Ça fait un million Deux cent mille Deux cent mille Et quatre fois La terre Mais soleil qui est là Il y a d'autres Planètes Qu'elle a créé encore Les gens ont trouvé Ça vaut cent fois Le soleil Et il y en a beaucoup Comme ça Qu'elle a créé Rien ne dit là-bas C'est là comme ça Elle a fait ça Pour montrer Sa grandeur C'est ainsi qu'elle a dit La sourate Luqman Il dit Votre création Ainsi que la création De tous les êtres humains C'est comme si je créais Une seule personne Mais c'est que nous On ne représente rien Ça veut dire Là-dedans Les Chinois Les Américains Les Ivoiriens Les Anangos Les Maliens Les Burkinabés Les Guiniens Les Congolais Les Cabonais Les Français Les Russes Les Chinois Les Américains Il dit Tous ceux qui sont sur la terre C'est comme s'il a créé Une seule personne Enfin là c'est fort Ça dit La grandeur d'Allah Quand tu t'assois Pour réfléchir dessus Tu ne peux qu'être Comme on dit fou Regardez Comment l'être humain Chacun d'entre nous C'est là Imaginez Depuis que nous On sait que Depuis que nous Savons que le monde existe Le monde existe Le jour où on sait On sait différencier Le bien et le mal Sauf qu'on est bébé On ne sait pas Que le monde existe On est dedans comme ça Mais Moi comme ça Personne Dans tout lien Jusqu'au jour De la résurrection Ne pourra prendre Mes empreintes Jusqu'à Le monde a fini Chacun n'est Avec son empreinte Et quand il quitte La terre Personne ne prend Encore ses empreintes Jusqu'au jour De la résurrection Mais regardez Quels sont les frères Quand on a fait Les numéros Les 05 Les 06 Les 01 Les 02 On a vu que les gens On pensait beaucoup Qu'est-ce qu'on a fait On a augmenté Avant c'était C'était 3 catégories Des chiffres Après ça est devenu 4 chiffres Après ça est devenu En combien ? 5 ans Dans l'être humain Pour lui Qu'est-ce qu'il fait Quand il voit que ça ne va plus Il augmente C'est ça Mais Allah Il a déjà défié ça C'est-à-dire Chacun d'entre nous Celui qui va naître Qui n'est pas encore né Il ne pourra jamais Avoir l'empreinte De son ami La voix de quelqu'un Tu ne pourras pas avoir Quand le monde a fini Et les cheveux Qui sont sur nos têtes Si on rase une partie Ça n'a pas les mêmes fonctions Que ce qu'il y a ici C'est ça Regarde les choses Tout ça C'est la crème de Dalai C'est ça Et vous savez quand Vous avez mis peut-être Des billes Je prends par exemple Vous avez mis des billes Dans une bouteille S'il n'y a rien Pour protéger Si vous secourez Qu'est-ce qu'il va faire ? Les billes Elles vont peut-être casser La bouteille Maintenant si la bouteille Est trop solide C'est elle qui va casser Peut-être les billes C'est comme ça Notre cerveau Notre cerveau Allah a mis de l'eau Il a mis sorti Il a mis sorti D'eau Ce n'est pas comme Eau de robinet Mais ça fait en sorte Que notre cerveau Quand on tombe Dans les trous On fait les chocs Notre cerveau Là-dedans Comme ballon Qu'on a débrouillé sur l'eau Et puis ça se danse Pour ne pas aller Cogner les endroits Regardez quand on veut Prendre bateau Comme ça Pour ne pas que Quand vous arrivez au port Quand les navis Veulent garer Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Au bord des quais Ils ont mis Ce qu'on appelle Les chiffons Là quand le bateau Ça ne s'écrase pas dessus Pour que ça puisse Gater le bateau Ça c'est l'homme Qui a réfléchi Pour pouvoir trouver son son Pour ne pas que ça gâte le bateau Mais dans notre tête Qui a mis l'eau Pour que Quand on se vole On tombe dans le trou Ça ne puisse pas aller taper Hors de notre tête Mais ça puisse danser C'est un l'inquié C'est-à-dire Il faut s'asseoir Un instant Pour comprendre Que non Il y a quelque chose Qui est là Regardez Dans les pays Il y a famine Quand les gens Mènent les animaux Au zoo Et les fins Quand on les met au zoo Il n'y a pas dit Que nous On nourrissait pas Les animaux du zoo Ils ont voulu Arracher ça Même à la Côte d'Ivoire Donc logiquement C'est les gens On tue chaque fois Regardez les crocodiles On tue Chaque fois On tue Combien de poulets Environ 30 poulets Poulets donnés Par jour Ou puis on tue 10 peu 20 peu On dit environ On tue 20 peu Il n'y a pas 10 peu 5 peu Comme ça Pour les donner Chaque jour Il me rappelle Un peu du nom Il y a un caïman Nouveau Ok Il n'y a pas de problème Ça c'est l'homme Qui tue Pour aller nourrir Caïman Qui l'a mis dans L'eau Ok Un caïman Qui est au Congo Qui est dans l'eau Où l'homme N'est pas là-bas Qui nourrit Un caïman Qui est aux Etats-Unis Qui est dans l'eau Là-bas Que personne est nourri Mais il grandit Il grossit Parce que quand Quelqu'un grandit Il grossit C'est parce qu'il mange C'est parce qu'on a mangé On a eu cette forme Comme mon frère Tu es grossier Tu manges bien Donc on sait Que c'est parce qu'on mange Qu'en gros Mais les caïmans Qu'on voit Qui pèsent Qui pèsent une tonne Deux tonnes Trois tonnes Qui les donne Qui les donne à manger Qui les donne à manger Mais rien Le monde entier Le nombre des caïmans Qu'il y a dans l'eau Chacun se nourrit Et ça Fini Pas C'est ça C'est la grandeur C'est pour cela Nous des uns aux uns Aux autres Allah il apparaît Dans le Saint-Cour'an Pour que nous puissions comprendre Coran chapitre 35 A partir du verset Je crois bien 15 ou 16 Allah apparaît Dans le Saint-Cour'an Pour ne pas Que nous puissions Nous tromper Quand demain Quelqu'un viendra Nous dit Que c'est lui là Qui a crié la passion Il faudrait qu'il donne Les preuves écrites D'abord Afin d'aller loin C'est pour cela Que pendant le Saint-Cour'an Il donne la création Qu'il a faite Comment quelqu'un Va faire iPhone Et puis On ne connait pas Qui a fait iPhone Vous avez déjà vu ça Mais nous même Quand les uns sont présidents Quand ils font telle route Ils ne mettent pas Le nom dessus Ou bien Ils ne mettent pas le nom C'est Dieu lui Qui a fait Il ne va pas dire C'est moi Non Dieu ne peut pas m'aller Dieu ne peut pas dire C'est moi J'ai créé Dieu ne peut pas C'est moi Il ne doit pas dire ça C'est Dieu voyou pour nous Coran chapitre 35 Je crois Le verset 16 Où il parle des choses Ce que les gens Dont en dehors de lui Ne se remet pas Coran chapitre 35 Verset 13 Oui c'est au verset 13 Bien sûr Il a fait que la nuit Pendette le jour Actuellement Le jour En train de vivre Il dit La nuit Commence à arriver Alors il dit C'est moi Je fais ça C'est moi Je fais ça Moïse Ne peut pas faire ça Abraham Peut pas faire ça Jésus Peut pas faire ça Mouhamad Peut pas faire ça Vas-y Il a fait que la nuit Penètre le jour Oui Et que le jour Penètre la nuit Continue Hé Hé Il a soumis Le soleil et la lune Oui Chacun d'eux Oui Sa chemine Vers un thème fixé Vas-y papa Tel est Allah Oui Votre Seigneur Continue à lui Appartient la royauté Oui Tandis que Tandis que Ceux que vous invoquiez Ceux que maintenant Allah C'est-à-dire C'est son dit Vrai Dieu Quand il finit De dire pour lui Il frimpone son défi Il finit de parler Il donne son défi En même temps aux autres Parce qu'il aura Des plaisantés Des personnes Qui vont venir Des signes de Dieu Allah Lance le défi En même temps Vas-y papa Tel est Allah Oui Votre Seigneur Votre Seigneur C'est à lui Appartient la royauté Tandis que Tandis que Ceux que vous invoquiez Ceux que vous invoquiez En dehors de lui Ceux que vous invoquiez En dehors d'Allah Ceux que vous invoquiez En dehors d'Allah Vas-y vous invoquiez En dehors de lui Oui Ne sommes même pas maîtres De la pellicule De la noyau de date Frères Va payer Tamaro ce soir Tamaro Vous voyez Quand vous payez Tamaro Vous ouvrez Tamaro Dedans Il y a Fourreau dedans C'est pas le noyau Tu vois Il y a quelque chose Blanc dedans Dans Tamaro Alors il dit Même Jésus Ne peut pas créer ça En dehors Est-ce que Dedans Dedans En dehors Il ouvrait Qu'est-ce qu'on fait On en a l'impouché On en a l'impouché C'est ça Alors il dit Ceux que vous invoquiez En dehors de lui Allah Il ne peut même pas Créer ce vilain Truquer nous Les humains On en a l'impouché Té Un Romain C'est ça On dit Vrai Dieu C'est ça Moi musulman Je me vois Un dieu Qui parle comme ça Et puis On est venu Me dire Il y a un dieu Qui dit Je ne peux rien Faire de moi Et puis Il dit Bon Je ne suis plus musulman Ce jour-là Si ça arrive Quand la face Que l'engin Commence à quitter Depuis les cieux Pour commencer A venir couper ma tête J'étais Suraté 46 Le verset 4 Vas-y papa Dis Dis Que pensez-vous De ce que vous invoquiez En dehors de Allah Alors pour la Quand vous pensez De ce que vous invoquiez En dehors de Allah Montrez-moi donc On dit Il faut montrer Vas-y Montrez-moi donc Oui Ce qu'ils ont créé De la terre Ce qu'ils ont créé De la terre Ce qu'ils ont créé De la terre C'est-à-dire Quand on fait Débat inutile Non Allah n'est pas Dieu Jésus C'est une vraie Question Dieu dit Appelons Moïse Appelons Abraham Si les gens Les considèrent Comme Dieu Appelons Mouammat Appelons tous Et puis on les pose Bon Moïse La terre C'est là Mais Détend C'est qu'elle Tu as créé T'es pas là Fini Ça Ça ne dit pas On lui pose la question Mais la terre C'est quoi Tu as créé Débat Vas-y Termine papa Non C'est pas un problème Vas-y Benissa Vas-y Surate 2273 Oui Oh homme Maintenant Allah Va donner encore Une parabole A maintenant C'est un enseignement Vas-y Oh homme Oh homme Une parabole Vous a proposé Une parabole Vous a proposé Écoutez là On lui fait quoi Écoutez là Vas-y papa Ce que vous invoquiez Ce que vous invoquiez En dehors d'Allah En dehors d'Allah Ne saurait même pas Créer en compte C'est ça on dit Je ne peux rien Faire 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 Il n'y a pas de manière Vas-y papa Ne saurait même pas Ne saurait même pas Créer Créer quoi Une mouche C'est-à-dire On doit poser la question A nos parents Peut-être chrétiens Non musulmans Vous dites que Jésus C'est non Dieu On a compris Le Coran dit On peut interroger Jésus Est-ce qu'il peut créer Mouche Si oui C'est écrit où Débat fini C'est vrai souvent Quand ça soit fait Le débat Une heure du temps Pour essayer de démonter C'est des trucs Qui n'ont pas lieu d'être Mais quand on est dans le débat On oublie de tuer Allah résolue le problème Allah résolue le problème Allah résolue le problème Allah résolue le problème Qui sont les créateurs Oui Puisqu'on s'appuie sur les écritures On doit les interroger C'est ça Donc vous dites Mon frère Ma soeur Ce n'est pas pour t'attaquer Pas du tout Ce n'est pas pour t'offenser C'est ça Mais vous êtes Vous êtes invité A l'islam Quand Mohamed a invité Les gens à l'islam Parce que Mohamed a été L'un des seuls prophètes Qui a croisé Toutes les communautés Qui étaient là Oui Mohamed est celui Qui a croisé Les juifs C'est ça Mohamed c'est celui Qui a croisé Les chrétiens C'est ça Mohamed c'est celui Qui a croisé Les polythéistes C'est celui Qui a croisé Les adorateurs Des anges Mohamed c'est celui Qui a croisé Ceux qui adorait Les djinns C'est ça Donc Mohamed Tous ceux-là Quand il les a croisés Oui Chacun leur a invité A l'islam Il est le seul A avoir fait ça Bien sûr Et quand il les a invités Ils sont venus Pour lui poser des questions Ils sont venus Non Mohamed Toi tu viens de dire Encore fais ça Et ça C'est pour cela Que Dieu envoie Les réponses Au fur et à mesure Puis nos parents Non musulmans Le coin est ouvert Pour vous Ne vous gênez pas Si vous avez des questions Venez nous poser Non les musulmans Quand ils se procèdent Ils montrent Les fesses à Dieu Pourquoi on fait ça On va vous expliquer Non les musulmans Quand ils veulent prier Ils prennent l'ambition Venez poser des questions Pourquoi on fait ça Non les musulmans Quand ils entendent C'est un arabe seulement Dieu l'amène Il comprend un arabe seulement Viens poser la question Pourquoi Ils ne savent pas De dire On le fait Mais il faut savoir Pourquoi on le fait C'est ça C'est ça C'est le vrai point Vous dites Les frères Nous musulmans Nous vous invitons Si vous n'êtes pas Encore musulmans Cherchez à savoir Le chemin de l'islam On ne force pas Quelqu'un Mais on vous dit Simplement Venez poser vos questions Vous devez venir Manifester En posant des questions Justes Correct Et on va essayer De vous répondre C'est ça Vous dites Les frères L'islam est venu à vous Maintenant J'ai un message A transmettre A une personne Et ça viendra Comme ça Je parlerai A eux tous Au fur et à mesure Parce que C'est le devoir Du musulman C'est le devoir Que Mohamed Sassama a fait Quand Mohamed Était là Il a invité Les empereurs Qui n'étaient pas encore Musulmans A l'islam Éthiopie En Chosor L'Empire romain Tous ceux là Il les a invités Donc j'ai un message D'invitation ce soir A la première personne Par qui je commence C'est une jeune soeur Que vous voyez souvent Sur les réseaux sociaux Elle a l'habitude De faire des vidéos Un peu comiques C'est-à-dire Coupes des vidéos Elle colle Elle coupe des vidéos Elle colle Elle s'appelle Belle et bien Je crois bien Enus Zunon Je ne sais pas Si c'est son nom De famille Ou c'est son nom De Facebook Mais ce qu'on ouvre C'est ce qu'on prend Pour appeler Elle s'appelle Enus Zunon Donc j'aimerais Dire à cette première personne Enus Zunon Si tu peux t'as Ce message De pas venir Nous aimerons Humblement Par ma voix Le groupe Noudin Jama T'interpeller Sur une fête Tu peux bien Faire ce que tu fais Sans pour autant Faire un acte Qui ne plaît pas à Dieu Tu peux bien faire ça On n'a pas besoin de ça C'est ça Tu peux tout couper Tes vidéos Coller Tout ça Et c'est de faire Ce que tu as à faire Sans pour autant Poser certains actes Qui te plaisent à Dieu Et l'un des actes Que tu poses Que nous disons Qui te plaisent à Dieu C'est le fait Que tu t'habilles Pas trop décemment Excuse-nous Si on te disons ainsi Mais Il ne faut pas chercher Le regard des gens Je vais te donner Un exemple Tu vas comprendre Si une femme Se trouve seule Dans le désert Pendant un mois Je jure par Dieu Qu'elle n'aura pas Le courage De se maquiller Si une femme Se trouve seule Dans le désert Pendant un an Elle n'aura pas Le courage D'aller payer des habits Pour essayer de s'habiller C'est ça Si une femme Se trouve seule Dans le désert Pendant un an Elle n'aura même pas Le courage De pouvoir se maquiller Comme c'est toi S'habiller Comme c'est toi Se parfumer Parce que quand tu t'habilles Tu vas t'habiller C'est par rapport à qui Tu vas te prendre belle C'est par rapport à qui Donc chacun d'entre nous ici Quand nous habillons Ou bien quand nous faisons Nos vêtements C'est par rapport à autrui Mais notre habillement Par rapport à autrui Ne doit pas faire quoi Heurter Si je peux dire Toucher La loi de Dieu Et la loi de Dieu Voudrait que la femme Son seul vêtement Qui aime-t-elle C'est ce qui couvre Ces parties Honteuses Si je peux dire C'est ça Ou bien ces parties Qui peuvent séduire Donc la soeur unie Sur nos Nous t'interpellons Pour dire Ne cherche pas Le regard des gens Les gens peuvent t'apprécier Quand peut-être Tu prends ce type De vêtements Mais je dis Les hommes Resteront Ce qu'ils sont Dieu reste Ce qu'il est Avant que tu ne naisses Avant que je ne naisse Dieu avait le regard Sur toi Après que tu ne sois Dans le vent de ta maman Dieu avait le regard Sur toi Quand tu es né Soeur unie Sur nos Dieu avait le regard Sur toi C'est ça Quand tu grandissais Dieu avait le regard Sur toi Quand tu vas Peut-être que tu t'es marié Ou bien tu vas te marier Encore Dieu a toujours Le regard sur toi Quand tu travailles Dieu a toujours Le regard sur toi C'est ça Le jour où on t'accompagne Encore Dieu a le regard Sur toi Le jour où on te met En terre Dieu a le regard Sur toi C'est ça Et le jour de la résurrection Oui Dieu a le regard Encore sur toi Exact Mais alors que le regard De l'homme Commence Lorsque tu commences A dire Bon abba Le regard De l'homme Continue Lorsque tu te maries Le regard De l'homme Ne continue pas Lorsqu'on s'en T'est jeté Dans la terre Donc évite Le regard Des soeurs Cherche à faire Ce qui plaît A Dieu Rappelle-toi De celles Qu'on appelait 8 9 8 soeurs L'India Moroé Ou bien quoi Je ne sais pas Qui encore Ou bien la princesse Lady Diana Tous ces groupes Ces deux femmes Qui étaient superment riches Qui avaient tous les moyens Qu'il fallait 8 9 8 soeurs Elle m'en parlait pas Elle peut pas s'arrêter Dans un concert Et puis ne pas chanter Et puis là Ils vont pas tomber C'est pas possible Mais aujourd'hui Les gens ont fait S'en va De bafouer sa faim Mais elle allait mourir Dans son baignoire En prenant de la drogue Parce que quoi Aux yeux des gens On l'acclamait Mais alors qu'elle seule Au fond Elle était malheureuse Alors que Dieu C'est lui qui est avec nous Lorsqu'on est seul Lorsqu'on en goût Un jour tu seras seul Dieu avec toi Mais les hommes Ne seront pas toi Donc nous t'invitons A recadrer un peu Ta manière de t'habiller Ça te sera profitable Dans cette védicipe On n'a pas dit Ça vient correctement Faire partie de De la piété Mais c'est un des moyens De la piété Et qui attire La miséricorde De Dieu sur soi Et de par là Moudin Djamah T'invite à te pencher Sur l'islam Moudin Djamah T'invite à te pencher Sur l'islam Parce que l'islam Te donnera ta dignité Dans la vie d'ici bas Et ta dignité Dans l'au-delà Ce message C'était pour notre Sœur Nizunon J'espère que cela Lui parviendra Et qu'elle entendra Ce que nous l'avons dit Et comme nous disons Nous sommes disposés Avec tous ceux qui sont là Ne vous attendez pas A cette première personne Même les personnalités politiques Qui ne sont pas musulmanes Nous allons les inviter A l'islam Notre devoir Ce sera simplement Que la transmission Du message C'est ça S'ils veulent Qu'ils croient S'ils veulent Qu'ils croient Parce qu'à la base Ils sont des humains Et Dieu s'en fout Des titres Sur ce Bissi Narkov Merci C'est bien dit Il y a un cas là Vraiment je comprends Mais après quoi Assalamu alaikum C'est dans le même sens C'est en fait De faire appel à Beaufraba Des fois on est un peu mal quoi Oh la télé Ça danse C'est bien Assalamu alaikum Moura 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 Nous remercions Toujours Allah Pour ces bienfaits A notre faveur Allah qui n'a pas Engendré N'a pas été engendré Non plus Et tout ce qui existe C'est différent de lui Claire Vous saviez Il y a un seul problème A savoir Il a dit Que lui qui est vraiment Vital à savoir Dieu Par rapport à les trois Versets qu'on a l'inquié Le débat des une Normalement Tu envoies trois Et envoies trois Par rapport à ça C'est fini Mais comme c'est A fait Il faut qu'on parle C'est pour ça C'est clair Dieu qui dit Montrez-moi Ça montre Il sait qui il est C'est clair C'est clair Tu comprends ce qu'il y a C'est clair C'est clair Comme derrière L'assurance est là Donc ça C'est clair C'est clair C'est clair D'après le courant De son vivant De son vivant De son vivant Au même chose Après même son débat Encore C'est là Mais c'est gâté Donc ça manque Son message De tous ceux Qui ne croient pas L'inquié de Dieu C'est clair Parce que le combat Entre Dieu et Satan C'est quoi C'est là Il est rare Parce que celui Qui croit en ça T'a été à sauver Mais pour accepter Que Dieu est unis Dans mon cœur C'est pas facile C'est clair C'est ça C'est un combat C'est entre musulmans Et puis Satan Satan s'est ici Et puis il y a ceux Qui repensent Dieu sur la tête Des hommes aussi Parce qu'il y a Deux communautés Sur la tête ici Il y a peu de Dieu Et il y a peu de Satan Mais on vit tous ensemble On devient enfant De Satan comment ? Attention C'est pas là Et c'est pas là Par rapport à ce que Dieu a dit Et on voit un homme Qui ensuite Alla au Dieu Alla c'est mon ami Alla c'est ton ami Un ami Qui tout est grand-parent C'est bien Donc on voit d'un Qui s'amusait Mouhamad Les gens Insultent l'islam Les gens Insultent Mouhamad Tout ça Mais on est loin On ne dit rien Mais Allah est tellement Misériculte Il n'est pas pressé Il y a un temps Pour toutes choses Dans nos bonnes Comme dans les autres Écoutez Réveiller même C'est clair Pour vous dire Allah n'est pas pressé Il faut l'insulter Laisse Fais ce que tu as envie de faire Il faut insulter Mouhamad Il faut attaquer l'islam Il faut insulter les musulmans Allah ne dit rien Mais il y a un temps Même s'il est sourd Même quand il prend Le package là Même si ça pèse Il va s'arrêter Dans le trou avec Moi tu sais Que vraiment C'est propre quoi Donc nous On vous regarde Mais ça va aller Inch'Allah Vous savez Aujourd'hui Il y a un problème Il s'agit de En fait Un musulman Pourquoi on dit Que nous l'on n'est pas Dieu C'est pas nous On a dit qu'on est Dieu C'est lui Il va se déséquer Il est au juste Moi pour savoir Qui je suis Je vais demander Kofi Moi on m'appelle Kofi Mais depuis Moi je vous ai dit Que je m'appelle Kofi Avec les frères n'est pas Sinon avant Qui peut dire On m'appelle Kofi Donc quand tu es Dans un village là Présente-toi Et tu dis le nom De ton village Faut pas avoir honte Dans les prophètes Il n'y a pas un Qui a menti Il n'y a pas un Qui a honte Qui dit à son peuple Moi je suis un être humain Aucun Courant Moïse Tout le monde L'ont dit Donc au du moyen Parler un peu Il s'en laisse rendre Par rapport A Cette incompréhension Sur l'inversé N'éch'Allah Donc en s'en bat Tu es prêt Ok Alhamdulillah Allah me plaît trop Où c'est mon arrivée Faut tirer Hein Ça va aller Alors Ceux qui pensent Que l'islam C'est la région De Jula Soit c'est la région De la fausseté L'islam n'a rien A vouer à Jula Tout musulman N'est pas Jula Et tout jula N'est pas Musulman Ekra Aston Bakofi Kwaadio Christian Graf et Malik Y'a Koulongo Y'a Agni Y'a Atier Gouraud Et Barule Bon tout ça Ils vont dire c'est faux Y'a même un qui a dit Depuis quand un bon Antier peut devenir Musulman Un bon Antier Donc Atier Il s'en fout Un bon S'il y a un vrai billet On doit un forcément C'est faux billet Donc s'il y a un vrai Antier aussi Il faut un Dieu Donc c'est le Fou la qui devient Musulman Ah ma soeur Il y a faute Antier aussi Il s'en fout Et si c'est billet C'est pas l'argent C'est comme ça Donc Alhamdulillah On va commencer rapidement Toi me prends D'abord le Coran Coran chapitre 45-36 45-36 d'abord Il n'est pas musulman Il reste là C'est à cause de l'APF Là Et ça là Il est précis 45-36 Coran chapitre 45-36 À cause des manges Ils ont oublié Dieu De toute façon C'est pas là Qui a créé Sur la tes 45-36 Il y a beaucoup Des oignons C'est à cause des oignons 45-36 frères Louange à la Louange à tu Louange à la Louange à la Allah Seigneur des cieux Allah est le Seigneur des cieux Et seigneur de la terre Seigneur de où C'est encore El Seigneur de l'univers Allah est le Seigneur des cieux Le Seigneur de la terre Et seigneur de où Seigneur de l'univers Il y a combien de mots Qui a sorti Trois Tu peux me dire que Il y a combien de mots Qui a sorti ici Trois Seigneur de où La terre Et ensuite L'univers Bon Il a pris 3 22 Verset 13 Sous-titrage ST' 501 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 Sinon, lorsque ceux-là vont prendre la fin, quand on prend la soirée, s'ils faisaient 27, ils vont dire à l'heure, accorde-nous des nations, on va venir se repartir. Là, de maintenant, c'est fini. Et d'autres, c'est la question. Pour vous, tu me parles à quand? Ah, moi, il y a qui? Si tu me parles à n'y. Moi, je ne vois pas. Moi, je ne vois pas pour moi. Nasraou, Oumuassé, Otesé, mon lait-sousa, mon lait-mère. Moi, moi, je ne vois pas pour moi. Je ne vois pas, je ne vois pas, je ne vois pas. Je ne vois pas. Ça veut dire que Dieu nous accueille, il est bon, on sait. Non, les musulmans-là, ils sont trop méchants. Il n'y a pas de problème. Là, on fait la Dieu avec ça pour les gens. Non, ah là là, pourquoi il aime trop brûler les gens? Oui, dans ton livre, on dit que tu le fais, non? Oui. Ça vous brisez quoi? Ou bien, il va en venir aussi. Un Dieu qui est amoureux comme ça, pourquoi il a créé pour ses enfants? Oui. Chaque pays a ses règles, non? Dans un Dieu qui nous accueille, il est là comme ça, on fait n'importe quoi, dévoile et puis ne dirait rien. Non. Idriss, il y a la question? Non, attends, on va te mettre rapidement, s'il te plaît. Jean 14, là. Tu lis rapidement, micha Allah. Et on voit des gens, si tu les as, mais tu les as. On voit d'un qui dit, non, Mouhamad, il ne sait pas où il va, sur la quarantaine, sur la quarantaine, sur la quarantaine, qu'un prophète qui ne sait pas où il va, ça va finir. Si on veut être malhonnêtes, en analysant un peu les Écritures, Mouhamad, selon vous, il ne sait pas où il va, sur la quarantaine, sur la quarantaine, dit, je ne suis pas une opération parmi les messagers, et je ne sais pas ce qu'ils ont, frère, demandez de vous, mais je ne fais que sur ce qu'il m'est révélé, et je ne souviens maintenant, mais c'est clair. Donc, selon eux, Mouhamad, il ne sait pas où il va. Nous aussi, on dit, il n'y a pas de problème. Comme on ne doit pas interpréter là, c'est écrit, il n'y a pas de problème. Matthieu, 27, 44 à 46, Jésus a dit, mon Dieu, pourquoi Matthieu a abandonné ? En train d'abandonner, il ne sait pas où il va. Ce sont des personnages, on lui demande de faire notre choix. En revanche, je lui dis, parce que Jésus a dit, Dieu l'a abandonné. Quand Dieu a abandonné, qui récupère ? Question. Sinon, ça lui, c'est fini. Jésus a dit, Dieu m'a abandonné. Si Dieu l'a abandonné là-haut, l'autre l'a dit, il n'a pas du tout l'abandonné. Il y a un verset dans le courant, il dit, le verset ne m'échappe un peu. On ne t'a ni ni abandonné, ni fait du rien. Quand il était au filet, la situation. Ce verset ne m'échappe un peu. La situation ne m'échappe un peu. Donc, Mouhamad, il n'a pas du tout l'abandonné. Il dit, je ne sais pas où je m'envoie, selon vous. Mais Jésus lui dit, Dieu m'a abandonné. Si Dieu a un prophète qui dit, nous on sait très bien que ce n'est pas ça. C'est écrit, mais quand on a l'âge, il ne peut pas dire ça. Il ne peut pas dire ça. Donc, si on va être malheureux, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire ici. C'est grave. Si tout le monde, il y a des trucs que moi, je vais trouver, mais c'est grave. C'est dangereux même. C'est très, très, très dangereux. Donc, malgré ça, les gens passent, nous on n'a rien à dire. Non, on a quelques jours à dire, mais lis ça avec la sagesse. Parce que l'histoire, c'est une éducation pour insulter sans rien dire là. On n'a pas besoin de tout ça. Nous, on vous dit, notre Dieu, il est le véritable Dieu. C'est lui qui a créé votre Dieu là. Donc, celui qui n'est pas d'accord, on fait aussi livraison aussi à domicile. Parce que nous, on est là pour ça. On peut venir chez vous, on va s'asseoir plus. Si à Cameroun, comment on vient, vous ne connaissez plus, vous ne pouvez nous transmettre pas, on fait de mieux tout ça tout. Donc, frère, s'il y a des questions rapidement, s'il n'y a pas de questions aussi. Il y a des questions. Vas-y, 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 vas-y. OK. Il y a une maman qui veut savoir pourquoi les gens qui adorent les fétiches, quand ils savent, font des vœux, se dénient dans l'invasion elles aussi. Pourquoi ? Mais comment elle a fait pour savoir tout ça ? Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais elle a fait pour savoir. Donc, premièrement, il faut savoir qu'il y a un principe de choses. Il y a une permission de Dieu. Il y a une permission de Dieu pour que nous puissions comprendre les règles de la vie. Dieu a laissé des choses qui se réalisent pour que le jugement au dernier jour ait son sens. Sinon, si Dieu réglait, le jugement n'a pas lieu d'être. Il faut bien expliquer. C'est-à-dire, Dieu fait en sorte qu'on pose des actions. Sinon, Dieu a déjà décrité que tuer quelqu'un et faire ce sujet n'est pas bon. Mais souvent, tu vois, les gens tuent les gens n'importe comment. Dieu peut envoyer les anges et puis avoir t'empêché ça. mais le but du jugement est un rapport avec la liberté qu'on a dans le choix et la vie d'ici-bas est un test. Moi, si je veux savoir que ça peut-être ou même ta femme veut savoir que tu es fidèle, est-ce qu'elle va aller prendre une vieille de 90 ans pour dire va traguer mon mari attention. Non. Qu'est-ce qu'elle fera ? Elle va mettre les choses qui plaident à son mari devant lui. À une jeune fille qui est bien jolie, bien troupe. Et puis, elle va aller devant son mari. Mais si elle envoie une vieille dame de 90 ans, 95 ans qui arrive devant elle, si le gars ne réagit pas, on va dire c'est normal. On va dire non, mais rien, ça, c'est pas peut-être son goût. Elle est déjà vieille, donc il est sans rire. Mais si on envoie une jeune fille bien, bien pour son goût et puis dire non, moi, franchement, je ne peux pas faire ça. Là, on voit que quoi ? Sa fidélité est sincère et c'est propre. Donc, Dieu a utilisé la vie de Siba comme un test pour nous les humains par rapport au jugement qu'il a décreté de faire. Donc, l'homme est libre. De toute façon, l'homme est libre de ne pas voler. C'est comme ça, l'homme est libre d'aller adorer ce qu'il veut. Mais en tout cas, il doit s'attendre aux conséquences. Parce que tout qu'on pose, il y a des conséquences. Elle dit pourquoi ça marche. Non, c'est pour ça que je t'en espère pourquoi ça marche. Ça passe sur le principe de la liberté. Donc, pour dire, quand Dieu met cette liberté-là, c'est parce que ça fait mal à l'être humain de comprendre que s'il aboutit à ça, demain, il doit s'attendre aux conséquences. Et c'est un principe de la vie. La liberté que Dieu nous a donnée permet dans la réalisation de certaines choses qu'on doit s'attendre aux jugements. C'est pour ça qu'à côté, Dieu a clairement parlé au courant chapitre 6, le verset 100. Courant chapitre 6, le verset 100. Sur la 6, le verset 100. Courant chapitre 6, le verset 100. Sur la 6, le verset 100. Sur la 6, le verset 100. Les jeunes, ils sont en train que leur publicité. dans le téléphone, ils envoient des pronostics. Courant chapitre 6, le verset 100. Ils ont attribué à Allah les démons, les djinns en deux termes, comme associés, alors que c'est lui qui les a créés. Dieu te donne des informations, alors que c'est lui qui les a créés. Continue. C'est tout, non? Ils ont même inventé dans leur ignorance des garçons. ils ont inventé que Dieu a des enfants garçons. Regardez les trucs. Comment un esprit est enfant humain? Ça, c'est l'étude des Grecs. C'est la réflexion des Grecs. Aucun prophète n'a apprécié ça. Comment un esprit a un enfant humain? C'est ça, ça a du sens. En même temps, l'enfant qui est humain, c'est lui-même en même temps. Donc, pour dire, la mort doit comprendre que c'est un principe, une décision que Dieu laisse faire pour permettre au jugement d'avoir lieu. Ben, si Dieu arrête, t'empêche, t'attends d'adorer que Dieu t'empêche sur le champ, l'affaire est finie. Mais tu as fini de faire. Il faut que le démon ne te dise ce que tu faisais en voyant les conséquences. Tu es déjà avec lui, tu es prévenu. Ce sera tes 42 vingt. Quiconque désire laburer le champ de la vie future, nous augmenterons pour lui son labo. C'est-à-dire, Allah désire chacun d'entre nous ici, travaille pour l'autre de là. Il faut, il pose des actions qui plaisent à Allah pour l'autre de là. Allah, il va l'aider, il va augmenter. Oui. Et quiconque désire laburer le champ de la vie présente, maintenant, si tu veux faire la chose, la douille, il y a des trucs qui vont te conduire à tes carrés. Nous lui accorderons de ses jouissances. Allah, il va te donner ça. Il ne va même pas t'empêcher, parce que tu as dit c'est mauvais. Non, 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 vas-y. Mais, il n'aura pas de pas dans l'au-delà. C'est-à-dire, dans l'au-delà, il faut y descendre. Donc, il dit la maman, il faut prendre garde à ça. M. Yamai. Maintenant, il y a un frère qui veut savoir, au temps du prophète Moïse, quand les gens pêchaient, quelles sont les conditions que Dieu a données pour pardonner le péché de cette vie. Maintenant, si la réponse est donnée, il y a un autre jour maintenant. Quand les gens pêchent, quelles sont les conditions que Dieu a données ? Moïse a donné l'exemple. Les prophètes sont l'exemple. C'est d'étrône. Exode, combien ? Exode. Oui, Exode. Moïse a donné l'exemple. Tu dis, quand les enfants du ciel pêchaient, tu ne peux pas te faire pour pardonner, non ? Moïse a donné l'exemple. 9 à 18. Non, Exode. Exode 32, 32. Vous allez voir. Moïse lui a donné l'exemple. Il va dire, quand vous avez péché, c'est ce que j'ai fait pour que Dieu pardonne. Exode 32, verset 32. Donc, ça fait partie aussi de nous-mêmes, les musulmans, ce que nous faisons aujourd'hui. Vous allez voir. Exode 32, verset 38. Écoutez, vas-y. Exode 32, verset 38. Écoutez. Le lendemain, Moïse dit au peuple, Moïse a dit aux enfants d'Israël, oui, vous avez commis un grand péché. Vous avez fait quoi ? Vous avez commis un grand péché. Donc là, on n'a pas de péché. C'est le prophète qui doit montrer comment on arrête de faire les péchés. C'est lui qui enseigne ça. Soit c'est par son comportement, soit par ses dits. C'est ça. Vas-y. Je vais maintenant monter vers l'éternel. Je vais maintenant monter vers l'éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Moïse a dit peut-être ici, elle sait que son salut n'est pas sûr. Moïse a dit peut-être. Moïse n'est pas sûr de son salut. Moïse retourna vers l'éternel. Moïse retourna vers le peuple et vers l'éternel, oui. Et dit. Et dit. Ah, ah, ce peuple a commis un grand péché. Il a répété encore. Ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un dieu d'or. C'est-à-dire, ils ont fabriqué un dieu d'or. Maintenant, regardez cette partie-là. Dans le péché, c'est quoi ? Qu'ils ont fabriqué un dieu d'or. Mais avant de fabriquer, de matérialiser quelque chose, on fait quoi d'abord ? On imagine dans la tête. Maintenant, ceux aujourd'hui qui disent que c'est Dieu qui est Jésus-là. Ils ont imaginé Dieu comment ? Dans leur tête. Et ils l'ont représenté par Jésus. Selon Moïse, vous avez fait quoi ? Ils l'ont fabriqué un dieu. Ils l'ont fabriqué un dieu. Mais seulement, la différence que quoi ? Le dieu pour les enfants d'Israël, lui ne bougeait pas, il ne parlait pas. Il était un net. Il était un fagot. Pendant que vous avez fabriqué ça, l'image de quoi ? D'un être humain. Vas-y, papa. Pardonne maintenant leur péché. Maintenant, il faut réciter les paroles pour demander pardon. Ah, vraiment Dieu, j'ai péché. Pardon, je te demande pardon. C'est un fort prononcé. Tu dois demander à Dieu le pardon. Vas-y. Sinon, sinon, effacement de ton livre que tu as écrit. C'est-à-dire, maintenant, Moïse met la condition. Si Dieu, quand il te demande de leur pardonner, si tu ne peux pas me faire, il faut l'enlever. Fais-le moi, mon nom, Moïse, dans le livre de vie. Où tu as décrité que je vais au ciel, il faut l'enlever, mon nom, là-bas. Mais regardez, ce que Dieu va dire. C'est ça qui montre que la doctrine de Jésus doit prendre péché des gens, des sataniques. C'est le plus gros mensonge qu'on ait mis dans la tête de quelqu'un. C'est ça. Écoutez cette partie. Vas-y. L'éternel dit à nous. Quand Moïse a dit Dieu, il faut pardonner les enfants d'Israël, il faut me remplacer. C'est-à-dire, il faut enlever mon nom où je dois aller au ciel. Il faut enlever. Regardez ce que Dieu va dire. Vas-y. L'éternel dit à Moïse, l'éternel dit à Moïse, c'est, c'est, c'est lui qui a péché. C'est celui qui a péché. C'est celui qui a péché. Maintenant, vous aujourd'hui, quand vous partez forniquer, vous partez tuer là, en quoi Jésus va apprendre ça? Parce qu'il est à moi. Il a dit, Moïse, le peuple a péché. Maintenant, Moïse dit, Dieu, moi, à la fin, on l'éveu, mon nom, on va pas à mon nom. Maintenant, Dieu révèle à Moïse pour dire, c'est celui qui a péché. Continue. C'est celui qui a péché contre moi. C'est celui qui a péché contre moi que que j'effacerai de mon livre. Donc, selon vous, c'est Jésus qui a péché contre Dieu. Quand on dit qu'il doit mourir pour ne pécher, c'est grave. C'est Jésus qui est Dieu. C'est lui qui a péché contre Dieu. Regardez-moi les trucs. Comme ça, Moïse l'a démoné, il doit faire va donc conduire le peuple. Maintenant, Dieu dit, va donc conduire le peuple. Où je te dis? C'est tout. Voici mon ange. Voici mon ange. Lévis-toi là, frère. Continue. Moïse même. Dieu, il y a une conversation avec Moïse qui montait la doctrine de dire que quelqu'un peut empêcher de quelqu'un. Ça ne vient pas de Dieu. Claire. Ça ne vient pas de Dieu. On peut subir une sentence qui dit que non. Le verset l'aim. Moïse a tellement moi quand je vois ce passage, je tombe tranquille. Donc, vous dites, si vous partez voir les gens vous enseigner que Moïse a une chose en l'autre, il est mort pour mes péchés. Mon frère, il y a longtemps, tu es l'ennemi de Dieu. Tu es mort deux fois. Parce que le peuple de Moïse, ils ont commis péché. Moïse allait prier pour eux pour que Dieu les pardonne. Moïse n'a pas dit Dieu, il faut me tuer et ils vont les pardonner. Moïse a fait prier. Il avait été prié la plupart où il allait. Il a gelé. Il y a un autre passage de jeûne encore qu'il a gelé pour le péché de son peuple. Après encore, il a dit Dieu, si tout cela ne va pas là, le paradis que tu as réservé pour moi, il faut m'enlever pour que tu puisses quoi, les pardonner. Donc, si Dieu l'enlève dans le paradis et que pour qu'eux puissent être pardonnés, c'est qu'eux vont avoir accès aux paradis. Mais demandons nos parents. Ils disent que Jésus a pris leur place en âme. Jésus a pris leur place en âme. Depuis, ils sont saufs. Envoyez Moïse à l'éla. Qui ment ? Répentez-vous. Revenez à la maison. C'est grave. On vous insulte pas. Mais les gens sortent de vous mentir depuis des siècles. Vous avez vu, ces gens ne racontent qu'ils n'avaient pas lieu d'être. Dieu a permis que c'est là pour que vous puissiez comprendre certaines histoires que les gens vous cachent. Si ceux... La demandée est de nos jours maintenant. De nos jours là. Coran chapitre 3, le verset... 3 verset... 103. Et 133. 130 à 133 par là. Coran chapitre 3, le verset 130 à 133. C'est-à-dire que vous devez lutter au pardon de votre Seigneur. Et à un jardin paradis. À un jardin paradis. L'âge comme le chien et la terre. C'est-à-dire que c'est ça. C'est-à-dire que vous devez dans l'aisance et dans l'adversité qui domine leur âge et pardonne à autrui car Allah aime les bienfaisants. Continue. Et pour ceux qui... Et pour ceux qui... Si l'on commet quelques timpitudes... Si tu as péché, tu as zahé là... Oui. Ou causé... Oui. Quelques préjudices à leur propre âme. Tu as commis quelque chose qui va jusqu'à la destruction de ton âme. En désobéissant à Allah. En désobéissant à Dieu en d'autres âmes. se souviennent... Non. Faut pas dire que tu as des souvenirs que Jésus est mort pour toi. Continue. Se souviennent de Allah. Tu te rappelles de Dieu. Et demandes pardon pour leur péché. Yallah. Pardonne-moi. C'est fini. Oh Dieu, pardonne-moi. Claire. Oh Dieu, pardonne-moi. On n'a pas dit mon frère. Faut dire Grégoire est mort pour moi et puis je vais au ciel. Faut demander par... Non. Faut demander par... Non. Termine. Continue. Qui est-ce qui pardonne les péchés sinon en mort et qui ne précise pas sciemment et qui ne précise pas sciemment dans le mal qu'ils ont fait. Ceux-là ont pour récompense le pardon de leur Seigneur. Ceux-là ont pour récompense le pardon de leur Seigneur. Continue encore mon frère. ainsi que le jardin sous lequel courent les ruisseaux. Aïe, tu es au paradis. Oui, demeurez éternellement. C'est ça, Jésus a enseigné aux disciples. Matthieu, chapitre 6. Matthieu 5, c'est ce qu'on a bien. Jésus a enseigné que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite aux cieux. C'est ça. Pardonne-nous nos heures. Jésus a dit quoi ici? Demandez pardon. Il n'a pas dit ma mort m'envoye au ciel. Ça, là, c'est quelque chose qui est fabriqué pour te poser des gens de l'autre côté. Si tu ne te réponds pas, nous, on t'a averti. Si tu veux, il faut dire nous, non, prophète, il a fait la guerre. Il faut dire que nous, non, prophète, il a marié beaucoup de femmes. Il n'y a pas de problème. Mon frère, ce n'est pas ça que Dieu va réellir d'abord pour t'envoyer au ciel. Pas du tout. Est-ce que tu as cru en la parole, là, d'abord? C'est ça. Parce que c'est votre argument. Vous nez pas croire en l'islam. Vous dites donc que les musulmans font des théoristes. C'est pour ça que tu ne veux pas croire. Non, le prophète, il a marié beaucoup de femmes. C'est pour ça que tu ne veux pas croire. Mais bizarrement, tu crois que Jacob, il a eu quatre femmes et c'est dans ces quatre femmes que Jésus est sorti. Tu crois en ça? Continue ton hypocrisie. Et Salomon? Aba les hypocrites. Salomon est vraiment un hypocrite. Salomon, Salomon, on dit dans la Bible, Salomon avait mille femmes. Il avait 700 femmes et puis on dit 300 copines. Ça me manque ce cas, il n'est pas pourquoi. 300 copines. En même temps, je profite. Les garçons ne se sentent pas bien. Venez vous soigner, je suis là pour vous. Les garçons poulet. Les garçons poulet, viens, on va t'aider. Garçon coque, viens, on va t'aider. Tu t'es marié, madame se plaint, elle ne se plaint pas à cause de manger, mais elle se plaint parce que tu ne veux rien. Mon frère, il ne faut pas vendre, il faut m'appeler. Inch'Allah, ton processus sera réglé. Et il y a des gens qui ont déjà pris le médicament, peuvent témoigner. Il y a des gens qui sont chauffés là. Il y a un qui était chauffeur, lui m'a dit le théorque là. Il a pris juste deux boîtes d'abord pour tester. Quand il est revenu d'où ça, je suis énergie. donc c'est Allah qui a fait ça. Si tu es malade, viens, on va t'aider. Ça fait, mais ce n'est pas du jeu. Il faut dormir. Il faut venir. La honte est ça, on ne peut pas attraper. Tu fais honte à ta famille. Tu fais honte à ton papa. Tu fais honte à ton village. Tu fais honte à Abidjan. Tu fais honte à la Côte d'Ivoire. Tu fais honte à l'humanité. Tu fais honte à Dieu. C'est lui qui a témoigné mais il préfère en ton corps. Parce que Dieu dit quoi? On a créé l'homme et la femme pour qu'ils puissent se marier. Et à la suite, on leur donne des... Est-ce que Dieu va te donner un enfant comme mari? Tout. Est-ce que Dieu te donne un enfant comme mari? Tu dois aller en action. Tu es bien en forme. Donc les mariés, venez où soyez. Ne cherchez plus ceux qui vont venir me parler des oustazes. Je ne connais pas ça. Quand je suis sur ce terrain, il n'y a pas l'affaire de dire que Dieu a dit attention. Il faut oublier les paroles, ça. Celui qui répète ça, il va faire sortir le verset pour lui donner. Donc viens, ce côté, il ne faut pas m'appeler au sable, il m'appelle Lopez. Quand tu as dit oustazes, tu penses que ça va changer quelques jours. Il faut qu'il t'ait changé avant que je vous prie de donner. Ah, ok. Ça dit garçon poulet, ça fait rire, mais... Ah, tiens-moi, tous ceux, ils sont prêts. S'assoient au studio. Attends, mon staff, toi aussi. Celui qui a souffert ici, c'est la guérison. Petit confident, il y a une seule qui j'ai... il y a une seule qui je taquine, je taquine beaucoup, J'ai mis sa photo sur mon statut. Il y a un frère qui est rentré dans une bosse. Petit coulo, ton vieux m'a pas vendre nos médicaments. Il récite à jouer un enfant de Jean dans mon mariage. Il va déménager. Vas-y, pour moi. Ok, où ça va? Eh, viens, viens, on déménager un peu. Alors... Monsieur Ismaël, il veut savoir si un homme pêche, est-ce que c'est forcément le chétard qui fait ça? Tous les péchés. Il n'y a pas de quels péchés. Si un homme pêche, est-ce que c'est Satan qui le peut s'agir ainsi, n'est-ce pas? Il y a l'action des deux. Il y a l'action des deux. Satan, il vient t'insuffler ça et c'est toi qui fais l'acte. Lui, il est le symbolisme de ça, de tout ce qui incarne ce mal-là. Maintenant, lui, il vient simplement t'inviter à faire. C'est pour ça, un homme, quand il veut poser une action qui est mauvaise, il a l'impression qu'il y a deux êtres qui sont à côté de lui. Il y a un qui dit, il ne faut pas faire ça. Il y a un homme qui dit, il faut faire. Dieu est grand, ça va aller. Tout être humain, c'est comme ça. Quand il veut faire quelque chose qu'il dit qu'on a, ça vient en même temps. Il ne faut pas faire ça. C'est pas bon. C'est pas bon. L'autre a dit, il faut faire, mon frère, ça fait rien. il faut faire. Dieu, il pardonne tous les pécheurs, il est doux, il est amour. Tu as le temps de vivre, tu peux vivre il y a longtemps. Donc, l'Ibris, lui, vient de souffler ses paroles, c'est toi maintenant qui décides maintenant de quoi, d'aller en acte. C'est pour ça, l'Ibris a une part, toi, tu as la plus grande part. Donc, c'est ça. Surat 41, 36, grand. Surat 41, 36. Surat 41, à part de la séance 36. Oui. et si le diable t'incite à agir autrement, alors je refuse auprès d'Allah. C'est venu, c'est venu vraiment l'audience, l'omniscient. c'est tout, c'est tout. J'ai la question. Il y a un frère qui veut savoir entre le dieu des musulmans et le dieu des chrétiens, des dobles, qui a créé les cieux et la terre. 25 verset 30. Attends, frère. Marc 13 verset 19. Mathieu 19 verset 4. Marc 10 verset 6 à 9. Surat 29, 45 à 46. Oui. Surat 5 verset 119. Là, là. On va voir le... Qui va étudier ? Qui va interroger qui ? C'est fini. Xavier, il faut revenir à la maison. On est en 2023. Pardon. Non, non, Xavier, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Non, non, ce n'est pas comme ça. Xavier. Il faut laisser son cahier, Xavier. Il faut t'assurer. Xavier, pardon. Il faut laisser. T'es dans le staff. Il faut... Tiens dans le staff. Tiens dans le staff. Tu es dans le staff. Toutes les questions sont finies. Vas-y. Soit c'est 5. Oui. Et c'est 116. Rappelle-le. Rappelle-le à ceux qui disent que le moment... Non, comme toi. Rappelle-le à ceux qui pensent que Jésus et puis Allah, c'est les camarades-là. Ou bien c'est Jésus qui a créé Allah. Hé ! Regardez ce qu'est le Coran dit. Vas-y. Rappelle-le. Rappelle-le. Le moment. Le moment. Où Allah dira. Où Allah dira. O Jésus. Jésus, toi qu'on dit que tu es un créateur là. Oui, je t'interroge. C'est toi. Fils de Marie. Fils de Marie. Est-ce toi. C'est toi, Jésus. Qui a dit. Qui a dit à Koumasi, à Yopoko, à Pobwe. Aux gens. Aux gens qui se promènent pour mentir là. Prenez-moi. Prenez-moi. Ainsi que ma mère. Ainsi que ma mère. Pour deux divinités en dehors de l'or. Est-ce que c'est toi, Jésus, qui a ouvert ta bouche pour dire aux gens qu'ils n'ont qu'à te prendre comme Dieu. Vas-y. Et je dira. Jésus m'en va dire. Gloire et pureté à toi. Gloire et pureté à toi. C'est pour ça que Jésus a dit dans Matthieu, chapitre 5, verset 6. Car c'est à toi qu'appartient quoi ? La gloire. La gloire. Le règne et la pure. Continue, vas-y. La gloire et pureté à toi. Il ne m'appartient pas. Jésus dit, il ne m'appartient pas. De déclarer. De déclarer. C'est que je n'ai pas le droit de dire. Oui. Si je l'avais dit. Si j'avais dit quelque part que Jésus le Dieu créateur des sujets de la guerre. Tu l'aurais su. Tu allais savoir. 7. 7. Tu sais ce qui est en moi. Tu sais ce qui est en moi. Je ne sais pas ce qui est en toi. Jésus a dit dans Matthieu, chapitre 6, verset 32. Concernant la fin du monde. Personne ne le sait. Ni les anges. Ni les hommes. Ni moi, Jésus. Mais seul le père. De toi à moi. Celui qui a fabriqué tant pis coulant. Lui au moins il écrit dessus que ça se gâte tant, tant, tant. C'est ça. Si c'est Jésus qui a créé le monde, il ne sait pas quand ça se périme. C'est que il y a un sur lui qui va tant pis coulant. Oui. Vas-y mon frère. Sur la de les abeilles. Au verset 20. Vas-y. Et ceux qui l'invoquent en dehors de là. Oui. Ne créent rien. Ils sont. Et ils sont eux-mêmes créés. Oui. Ça finit une frère. Si tu es frère. Tu vois dans deux versets. Jésus m'a parlé un peu. De l'autre côté là-bas. Trop intéressant. Il prend trois points sur moi. Dépêcheur. Il prend trois points sur moi. C'est pas bien. Alla, mon Dieu maintenant. Alla, tu frère. Dans le verset. Il manque dix. Six frères. Aujourd'hui on voit des gens. T'as dit, ils invoient Dieu quoi. Comme le frère Bessouille bien dit. Mais Dieu peut révoluer. Non, tu peux. Il dit, je ne peux rien faire. La lettre G là. Il y a beaucoup de choses dans. Je ne peux rien. En bas, on dit quoi. Foy, fooy, fooy, fooy. Rien. Il dit, il ne peut pas être Dieu. Mark 16. Et alors, voilà l'intro. C'est toi qui as dit à Yopoulte. Il dit, dis-moi. Dieu, sauve ça. Vas-y. Mark 16. C'est ça. Mais au commencement de la création. Au commencement de ma création. De la création. De qui ? De Dieu fil l'homme. Dieu fil l'homme. Dieu fil l'homme. Non, faites bien lire. Vous, les musulmans ne savent jamais. Est-ce que c'est ça ? C'est ça qui écrit ? Dieu fil l'homme. Dieu fil l'homme. Dieu fil l'homme. Jésus dit, Dieu fil l'homme. Et la femme. Anne par la thèse, Ada et... Elle. Prère-moi Matthieu 19.4, frère. Matthieu 19. Oui, vas-y. Il n'y a pas son client. Jésus-Pégrémouge. Moïse, Abraham, ok. La personne n'a aucun d'eux. Matthieu 19.4. Vas-y, frère. Jésus répondit. Jésus répondit. N'avez-vous pas lu ? Tout ce que Dieu arrive là, Moïse, Isaïe, qu'on s'entend n'a pas. Vous n'avez pas encore lu ça ? Que le Créateur... Et qui ? Le Créateur... Et qui ? Le Créateur... Et qui ? Le Créateur... C'est lui qui entend comme le Créateur. Là, on peut dire qu'il est sauvé. Entre le Créateur et le Créateur, on va dire qu'il est qui ? Question 1. On voit dans Jérémie 10.5, Dieu dit, celui qui s'est confié à un être humain, il est amourdi. Donc, si tu prends le mouvement comme ton Dieu, tu veux que ton affaire est clair. Parce que le mouvement n'est pas créateur des humains. Bonne aussi a dit, dans Romain, Jésus-Christophe 26, ils ont abandonné l'adoration du vrai Dieu au doutrement de la créature de Dieu. Donc, les gens en abandonnent Dieu et c'est la créature qui devient le vrai Dieu. Lui, il dit, je ne peux rien faire. C'est Dieu qui a créé. Il a bien donné sur le Céphane 16. Dieu va demander à Jésus, c'est toi qui a dit aux gens que tu es venu, dis-moi. Hé, c'est Jésus, ça va chauffer. On voit tout ce qu'on fait à frôlant. Hé, Jésus. Il n'est pas d'accord avec Oussez Kofi que lorsqu'il dit, les gens disent que l'Islam, c'est pour les Toulan. Il dit, ne me parlez d'accord avec toi. Le chrétien, je crois. Il dit, c'est pas ce qu'il a dit. C'est toi. Ré-dévenu. Mais tiens, il est peut-être de fatiguer. C'est pourquoi il est en train de faire avec toi. Rapidement, s'il vous plaît. Il a dit, on est déjà en préparation. Au revoir, il a dit, on est déjà en train de faire avec toi. Bonsoir. Bonsoir, les frères. Ok. Oui, allez-y pour votre prénom. Le chrétien, il a dit que l'Islam, c'est la religion de Toulan. Je ne suis pas d'accord. Parce que Toulan, c'est pas éthique. Voilà. C'est la langue d'un communiste. On parle de quoi ça en passe. Donc Toulan, c'est pas éthique. C'est ce que je voulais dire. Non, non, c'est la langue d'un communiste. C'est la langue d'un communiste. C'est la langue d'un communiste. Maintenant, tu es un musulman. Pourquoi ? Pas donner de ton grand frère. On sait, c'est quoi la langue. Il y a qui, parmi vous, parmi vous là. Mais pourquoi tu veux pas être musulman ? Pourquoi ? Pourquoi tu veux pas être musulman ? Je ne fais pas des des gens musulmans aussi. Non, mais c'est le sens, je te prends des gens. Tu ne peux pas m'aller au jour. Oui, mais tu es quoi ? Tu es à l'unisse. Qu'est-ce qu'on peut être mariés et célibataires maintenant ? Bien sûr ! Ça n'existe nulle part. Ça n'existe ? On peut être mariés et célibataires. Parce qu'on peut être mariés et célibataires. On peut être mariés et célibataires en même temps. Est-ce qu'on peut être mariés et célibataires en même temps ? Ça n'a pas de sens. On ne peut pas être mariés et célibataires. C'est deux choses totalement opposées. C'est deux choses totalement opposées. Ce que vous avez dit dans vos propos linéaires, c'est ce que moi je n'ai pas apprécié. Voilà pourquoi je lui ai dit ne vous dit qu'on ne dit pas ça. Quand il a dit ça, c'est parce que c'est un appui de langage qui est dans la bouche des gens. C'est ce qu'on sait qu'il est dans la bouche des gens. C'est la vie des langages. Vous n'avez pas dit ça au public. Non ! L'islam, c'est la religion du Dula. C'est un Dula. C'est un Dula. Frère, 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 frère. Tu sais pourquoi il a dit ça ? Lui, il a Akan. Moi aussi, je suis Akan. Quand j'arrive au village, on dit au Béké et Kamo. Les Akan sont les Akan ? Les Akan sont les Akan ? Les Akan sont les Akan. Non, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit que nous sommes des Akan. Quand moi, j'arrive au village, on dit au Béké et Kamo. On lui dit, mais pourquoi le Béké et Kamo ? Les Akan sont les Akan. On dit, non, tu es devenu Dula. Parce que tu appelles Dieu. Tu fais à la Ouakibaru. Donc, comme nous savons que c'est un mataté qu'on est dans la tête des gens. Tu ne peux pas leur parler quelque chose qui n'est pas dans la tête des gens pour expliquer aux gens ce qu'ils n'ont pas compris. Non, chez nous, on dit, tu l'apprennes, d'ailleurs. Grand frère, grand frère. Le président comme ça. Souvent, quand le président va arriver dans un quartier au black, est-ce que le président va venir dire quelque chose ? Dans mon préambule de ce discours que je vais transmettre à la nation, il faudrait que les gens sachent que les nous ne vont pas comprendre. Mais quand le président va commencer à parler, il sait qu'il est en face des nous-ci. Quand il va dire, les gars, c'est comment ? Parce qu'il sait que le public est là. Voici l'idée auxquelles ils peuvent comprendre. Tant que le frère parle, il parle en connaissance, le coriose. Il ne parle pas dans le vide. Mais là, il n'est pas le vrai débat, grand frère. Grand frère, là, il n'est pas le vrai débat. Ça ne peut pas résoudre le salut de quelqu'un. Mais tu dis, tu n'es pas le musulman. Nous, nous fatigues un peu. Pourquoi tu n'es pas le musulman, frère ? Tu fais les trois. Mais est-ce qu'on peut être mariés et s'il battait en même temps ? Est-ce qu'on peut être mariés et s'il battait en même temps ? Le premier père. Ok, donc merci, merci. On en sent. Non, vraiment, il est bien là. Mais moi, il se fait. Mais nous remercions les ceux et les autres. Vous devez comprendre, comme je l'ai toujours dit, les musulmans et les chrétiens ne sont pas ennemis à la base. C'est ça. J'aimerais que vous reteniez ça. Si les gens vous enseignent peut-être quelque part, l'espace est dans des mosques mais dans des petits coins, que les chrétiens sont nos ennemis et faites présentation. C'est ça. Ou bien les non-musulmans sont nos ennemis et faites présentation. Les premiers musulmans, ceux qui ont étudié l'islam vraiment, les premiers musulmans ont eu la vie sauve grâce à un chrétien. Il faudrait que vous le sachiez. Un éthiopien, ça fait Mégus. Quand les musulmans ont été persécutés, ils ont commencé à les maltraiter là. Mohamed a fait que quoi? Il y a des groupes de musulmans qui sont là en Éthiopie. Et Mohamed ont dit, Mohamed les a dit, allez-y là-bas. Il y a un empereur chrétien qui est là-bas. Allez-y, restez là-bas, n'entendant. C'est ça. Malgré que les musulmans sont arrivés là-bas là. Les maigrés ont pris encore des armes pour aller essayer de prendre les musulmans là-bas. Ils sont arrivés, ils disent donc qu'ils ne veulent pas ces derniers là. Donc, ces derniers sont partis. Quand ils sont arrivés, ils disent donc qu'ils veulent les musulmans. Le chrétien a dit non, non, non. Ils ont dit quoi de mal et puis je vais vous donner ceux-là. Et c'est là, ils ont récité des versets du Saint-Coran. Et que le chrétien l'a vu. Donc, ce qu'ils ont dit là, ça tient juste. C'est pour cela qu'il fait tentation. Quand les gens vous manipulent dans des coins pour dire, les chrétiens sont nos ennemis, ils ont fait ça. Comprenez qu'il y a plus trois catégories de chrétiens que Mohamed a eu à faire à eux. Mais il y avait un groupe qui venait combattre Mohamed et les armes. C'est cela souvent quand le courant mentionne qu'on dit combattre les là. C'est ça que vous devez comprendre. Il y a eu un groupe qui venait discuter avec Mohamed. Mohamed ne les a pas fait du mal, mais il les a transmis le message islam. Il y a un autre groupe là. Eux, ils s'associaient aux gens pour attaquer les musulmans. Donc, faites la différence. Aujourd'hui, on veut vous mettre en tête que tous les chrétiens mécréants Faut faire quelque chose. Enlevez ça. Un jour, je vais venir ici et puis expliquer ça. Il y a juste quatre catégories de mécréants. Il y a le mécréant passif. Il y a le mécréant actif. Il y a le mécréant violent. Il y a le mécréant, lui qui est... C'est lui qui dit qu'il croit en tout. Lui, il ne croit en rien. Lui, c'est un mécréant comme ça. Le mécréant actif, lui, il s'en va au front pour aller essayer de faire du mal à les gens. Il y a le mécréant passif. C'est lui, quand il voit, il parle un peu, mon cher, tu as ta religion, j'ai ma religion, tu sais. Tout cela, le Coran a parlé d'eux. Et le Coran a parlé de comment on doit se comporter à eux. C'est parce qu'aujourd'hui, les gens ne vous expliquent pas ces choses dans les mosquées. Quand vous voyez les non-musulmans, vous les voyez tous comme des gens qui se sont déjà peut-être à battre ou bien égale. Fais tentation. Il faut qu'on explique ça dans les mosquées. C'est ça aujourd'hui, on fait, on recrute des jeunes dans les mosquées, dans les différents coins, pour aller foutre du désordre dans d'autres coins, pour en savoir que c'est l'islam qu'on transmet. Alors que l'islam n'a rien à voir ça. L'islam, c'est la région la plus logique, la plus sincère, la plus pure, la plus clé pour guider l'humanité. Donc quand on donne la bonne compréhension, si c'était ça là, on n'allait pas faire que dans les hôpitaux, on aurait besoin de sang des musulmans, sang des chrétiens. Tout a mélangé. Ok. Sur ce, on va lever l'index. Nous remercions les soeurs qui envoient chaque fois de l'eau aux gens ici. Quand on met la baraka dans votre misal, ce que vous faites, la réplique de ce qui s'est passé à l'époque de Muhammad, les gens allaient en djihad, il y avait les femmes qui partaient donner de l'eau, qui partaient donner des tamarots pour que les soldats puissent avoir la force. C'est l'image aujourd'hui qui est là. Kala béni chacun d'entre vous. Kala béni sur nos mamans. Qui est toujours au quartier d'Ivo. Qui est toujours au quartier Kalao. On rappelle ici, mais dans les environs. Tout l'impact que vous effectuez, chacun d'entre vous. Que cette poussière qui se pose sur vos pieds, ne se croise pas vers le feu de l'enfer. Et qu'à la fois qu'on se rassemble comme ça autour de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallamihi. Assh. Hadou. An. La ilaha. Ilallah. Wa'ash. Hadou. Anna. Anna. Hamadan. Rasulullah. Assh. Hadou. An. La ilaha. Ilallah. Wa'ash. Hadou. Anna. Anna. Hamadan. Rasulullah. Tu ne te portes pas, viens Viens te soigner Qu'est-ce qu'on voulait, tu es invité Deux secondes qui tremblent